Dernière étape de notre voyage Venise avec ses petits canaux et nous sommes rejoints dans ce voyage qu'on a déjà vu en Suisse. Nous avons trois jours à Venise avec trois humains, ça tombe bien c'est le pouvoir des croix et l'homme d'un jardin. Bref c'est parti pour la visite ! Tu vois là, il y a plein de trucs pour étendre ses fringues au dessus du truc là, c'est trop bien ! Bonjour ! Bonjour ! Ciao ! Salut ! Nous partons visiter les incontournables de Venise à commencer par San Marco. Est-ce qu'on est heureux parce qu'il fait beau quand même ? On est très heureux. On a pris un petit déj et on est content. Un petit déj ? Tout va bien ! Andiam tout ! Un petit déj, des petits de la maison. Allez ! Un petit déj, des petits déj. Un petit déj, des petits déj. Vous riez pourrez que j'avais ne pas encore plus votre choc. Un petit déj. Tu sais. Un petit déj ! J'ai pu... J'ai pu laissé ! Musique Alors Venise est construite sur... De l'eau ! Oui ! 117 îles et il y a plus de 400 ponts Et donc c'est assez fou Et je voulais dire un autre truc Mais j'ai oublié Du coup plus tard Musique Musique Je commence une interview mais c'est pas grave Tout le monde se barre C'est pas grave, c'est pas grave C'est pas grave, c'est pas grave C'est pas grave Ah oui ! Musique C'est pas grave Musique 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 Nous allons actuellement au Lido Musique Musique Voilà, qui est la plage de Venise Qui se situe sur une fine bande de terre Qui sépare la lagune de la mer Adriatique Et nous on va se baigner dans la mer Adriatique Et pour aller là-bas, on prend Les transports en commun De Venise Qui sont le Vaporetto Qui est un petit bateau Est-ce que tu as une émotion particulière au moment de prendre le Vaporetto ? Et j'aime bien le bateau Ok Voilà On va se baigner ! Voilà Il y a une certaine volante dans la costage quand même Nananana La vérité Remarie pas ça qu'on est fait Aujourd'hui, nous allons Zaborano Qui est une petite île Qui est à l'écart dans la lagune de Venise L'île des artistes Voilà Bon bon Et pour aller là-bas, nous prenons un bateau Un Vaporetto Et on le prend où ? On le prend à Fondamante Nova Qui est un peu la grosse gare routière Enfin, gare bâtelière du coup De Venice Allez, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! A cause de la pollution ? Ouais Ok La pollution à l'angle de sèche par exemple ? Exactement Il y a trop de poisson là-bas Et nous partons pour visiter un des derniers quartiers de Venise Que nous n'avons pas à visiter pour le moment Ca s'appelle le Castello Ca s'appelle le Castello Ca s'appelle le Castello Ou nous logeons en fait Et donc là on va à côté de chez nous On va visiter le Terter C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Nous sommes sur la Piazza San Margarita Après une bière et un apéro de spritz Comment on se sent après tout ça ? Et bien, joyeux ! C'est parti ! Casse très vivante ! On recommande la piazza Oui, on recommande ! Et prendre une marga ! Non, non ! A la fois l'alcool et à la fois la pizza Ce n'est pas drôle ! Ok Et là nous rentrons à nos AirBnB parce que... Et je finis après la musique Parce que notre gentil hôte nous a mis une petite bouteille de prosecco au frigo Et qu'on ne peut pas la laisser des salons pleines avant de partir demain C'est pas mal ! Il est 6h30 Salut ! Sur une ligne marine ? Moi ! On a décidé d'aller voir le lever de soleil depuis le Ponte dell'Academia On est frais Dernier élément à visiter de Venise avant de partir. Le Campanile. J'ai oublié toutes ses caractéristiques. Il est grand. Ah ouais. Merci Liam. Et c'est la fin de notre voyage à travers l'Italie du Nord. Eh oui. Non mais tu veux qu'on fasse un bilan ? Ce que j'ai préféré, je pense que j'ai bien aimé les Dolomites. Parce que c'était vraiment un bain de nature. C'est une région exceptionnelle. Si tu aimes la rando, toi là qui nous écoute, vas-y. Et la montagne, il faut aimer la rando et la montagne. Oui. Et on a des recos à te donner. Et Venise aussi. Ah oui. Et Venise avec deux potes, c'est bien cool. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que Venise c'est une ville romantique ? Que ça ne sert vraiment que pour les couples ? Non, ce n'est pas que pour les couples. Moi, perso, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus kitsch. D'ailleurs, on avait un Airbnb très très cool. Si je peux vous le recommander. Où est-ce qu'on peut retrouver les autres vlogs ? Filme-moi la promo. Oui, vous pouvez retrouver tous les vlogs de ce cher Xavier avec ses nombreux compagnons de route. Oui. Sur siusoon.com Et non. Ah. C'est l'erreur. Et zut ! Siusoon.blog Siusoon.blog Il y aura même des dessins du voyage. Voilà. Ouh, la promesse. Ah oui, grosse promesse. Est-on toujours amis ? Ah. Sous-titrage ST' 501